C'est juste comme un poulot. C'est quoi que je vais faire ? Ouais, bon, ça c'est 4 acariens. C'est pas mal, mais il y a ça aussi, les formules. On peut commencer à faire du duvet frappé. C'est à chaque fois un seul, donc on peut changer au lieu de faire du recul vert et tout ça. Mais bon, un peu du pareil au même, honnêtement. En tout cas, j'ai fait une lance. Vous vous rappelez qu'on avait utilisé les lances rouillées pour tuer les termites. Ça marchait très bien, honnêtement, elles marchaient très très bien. Les lances rouillées, on en avait 2 ou 3, je crois, on les jetait, tout ça, c'était marrant. On se prenait pour un Spartan avec des lances, quoi. Et ça marchait très bien, et du coup, les termites, donc, elles sont faibles contre le salé et les lances. Donc, je me suis dit, on va mettre une lance salée et on va voir ce que ça donne. Donc, voilà. Je veux voir, en fait, si les dégâts... Bon, elle est niveau 6. Elle est seulement niveau 6. Notre masse, elle. Ah ! Ah ! Si tu m'arranges ma lance. Donne-moi ma lance. Donc, c'est ça, la différence des dégâts, en fait. Ça, c'est notre lance. On est à 1, 2, 3, presque 4. Et ça, c'est la masse. 1, 2, 3, 4, 5. On est à 5. Donc, on va voir. On va voir... On va voir ce que ça donne. Si la masse, en fait, fait plus de dégâts, comme ça, de base, elle est que salée. Alors, en fait, elle est un dégât général salé, je crois, du coup. C'est considéré comme ça. Et là, ça serait, genre, empalé-salé, les deux en même temps. Donc, on va voir si c'est mieux. Ouais. Ben, voilà. C'est notre petite mission, aujourd'hui. Donc, on va faire ça. On va s'équiper pour courir. Tu peux être smart, fast, lucky, ou juste prendre un ombre. Je vais faire un paquet de termites, parce que, vous vous rappelez, la dernière fois, on avait un peu lutté. Je devrais prendre des flèches. Je devrais prendre des flèches. À la limite, au moins, un stack, déjà. Ça serait déjà bien. J'ai fait des flèches en bois, aussi. Donc, c'est pas mal. Ouais, on peut prendre des flèches en bois, ça va. Peur à attention aux flèches en bois. Alors, après, j'ai vu aussi... On a des flèches à appât. Je n'ai encore jamais utilisé. Il faut voir, en fait, comment ça fonctionne. Genre, est-ce que... Comme on tire, genre, sur un ennemi. Est-ce que, maintenant, ça va devenir un appât, et tout le monde va l'attaquer ? Est-ce que ça va faire des choses comme ça ? Je ne sais pas. Mais ça a l'air intéressant. Donc, il faudrait tester. Donc, il y a ça. On a les flèches venimeuses. J'ai une quarantaine, apparemment, de poisons. Parce que c'est vrai qu'au final, on a quand même tué pas mal de loups. Donc, on commence à en avoir un petit paquet. J'ai pris l'ambiance, c'est très bien. Donc, ça, c'est intéressant. On peut faire pas mal de flèches empoisonnées. Mais, encore une fois, je vais faire ça si jamais on utilise un 7 poison. Genre, un 7 poison, ça serait ou tout l'équipement au niveau 6, là, de la truc araignée, ou alors ça sera l'équipement de la veuve, tout simplement. Je pense que ça sera l'équipement de la veuve, surtout. Donc, ouais. Donc, ça attendra, mais, ouais, ça peut être intéressant. Surtout si on fait arbalète, flèche de poison. Enfin, quoi que... Ah oui, non, mais arbalète, non, je n'ai rien dit. Que ce soit A, arbalète ou arc, c'est pareil. On va passer par là. Du coup, je passe pas vraiment au... Sur le chemin que je prends d'habitude, mais... Euh... Attends. Non, je dois monter par là. J'avais dit aussi la dernière fois qu'on allait peut-être faire, genre, des tyroliennes et tout ça. Ah, on va pas faire ça. Là, on a une mission, on va pas le faire. On va pas faire ça. Par contre, après, une fois qu'on aura fini avec les termites, fini de s'amuser avec les termites, ce qu'on peut faire, c'est repartir dans le jardin du haut. Je sais pas combien de temps ça va prendre. Et tester notre nouveau set de mythes. Tester notre nouveau set de mythes, là, qui fait saignement avec les... Avec les attaques à distance. Parce que je l'ai augmenté aussi tout au niveau 6, maintenant. Donc, toutes les parties ont une chance de donner... Toutes les parties ont une chance de donner de l'endurance quand on tire avec, genre, arbalète ou arc. Donc, du coup, ça devient intéressant. Alors, attendez, on va faire comme ça. Donc, on avait dit que c'est termite. Donc, empalement. Enfin, lancier, plutôt. Ça. Résistance, j'en sais strictement rien, si ça aide ou pas. Après, euh... À la limite, on peut faire ça, à la place. On va voir. Ah oui, et aussi, dans le camp des termites... Ah, j'aurais pas dû prendre, peut-être, genre, l'arbalète et les carreaux. Parce que notre inventaire est un peu plein, déjà. Ça va un peu moins... Ça peut... Ça peut aller. Mais, euh, ce qu'on peut faire, c'est récupérer plein de bois. Récupérer pas mal de bois. C'est quoi, ça ? Ah, mais c'est pas... Oui, c'est un endroit de termite qu'on combattait, je crois. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des... Des coffres, aussi. J'avais complètement oublié, le coup, les coffres. Ah, il faut faire attention, aussi, s'il n'y a pas d'escarabées, parce qu'il m'en faut à... Il m'en faut à tout prix. Des scarabées, aussi. Attends. Il va me falloir des scarabées à foison si je veux au moins augmenter les armes, là. Je voudrais finir en premier. Je crois que ça va être une arbalète. On va faire l'arbalète en premier, niveau 9, si on peut. Puis après, ça sera, je pense, la masse que j'ai, là. Parce qu'elle est... Elle marche partout, j'ai envie de dire. C'est vraiment cool. Donc, ouais. C'est bête. Il n'y a pas de... D'équipement pour les lances. Je suis en train de me dire. Ah, oui, aussi, j'ai fait une... La grosse masse, là, des fourmis rouges. Les fêtes. Je l'ai augmenté à 5, je crois. Alors, elle est presque full en attaque. C'est abusé. Et, euh... Son truc qu'elle fait, là, le... Étourdissement critique. C'est que, quand elle fait un critique, les ennemis tapent plus lentement, je crois. Ok, c'est parti. Ah oui, et maintenant, on a notre nouveau charme. Donc, du coup, rien ne va casser. C'est bien. Je suis assez content de ça. Allez-y. Rouges-t'inquiète. C'était rouges-t'inquiète. Et on tente pas. Oh, la vache. C'est pas des masses mal. Non ! Ta mère, là... On va faire un test quand tu te fais attaquer de tous les côtés. Tiens, prends-toi ça. Alors, fais voir. Bon, les dégâts. Donc, un enchaînement. Bon, à peu près ça fait ça. Faut faire du critique, quoi, en fait. Oh la vache ! Putain, ça commence bien, quoi. Je suis heureux que les armures, elles ont été boussées. Bon, honnêtement, je ne sais pas trop. Je dirais que la masse est encore mieux, parce que du coup, elle peut étourdir. Je pense que la lance salée, c'est pas... C'est pas intéressant. C'est triste, mais... Ah, c'est des flares que j'ai oublié de faire. Ah, le con. Je voudrais faire un enchaînement complet sur la pernée. C'est la métra, c'est la métra. Vraiment de la merde, cet endroit. Vraiment de la merde, cet endroit. Je ne sais pas. Les deux se valent, parce que je peux taper quand même beaucoup de fois avec la lance. Dans l'instant, j'ai envie de dire que peut-être on devrait prendre les lances avec les critiques supplémentaires. Mais bon, les dégâts, ils sont vraiment bas. Là aussi, on n'a pas fini de trouver le poste de recherche. Je fais de la merde. On est bon. On va dire que c'est peut-être plus safe, surtout si on se fait attaquer. Non, ça va, c'est peut-être mieux quand même. Par contre, je voudrais tellement avoir quelque chose d'autre. Après, l'hyperactivité l'aide aussi, je pense. Oh là là, putain, mais c'est une horreur les termites. Oh, ça ne m'a vraiment pas manqué. Oh, c'est ouf quand ça ne m'a pas manqué. Après, un trident, en salé peut-être. Mais bon, les dégâts sont vraiment bas. Bon, on est là aussi pour farmer des trucs. Il ne faut pas oublier. Oh, il y en a deux. Ouais, j'ai moins de problème avec l'endurance en fait à la lance. Il faut que j'en lance une de lance. Voir un peu les dégâts. Ça, quoi, ça fait presque la moitié de la vie. Il faudrait être full critique. En fait, on a la mauvaise armure. Qu'est-ce qu'elle a gros de super loin, c'est ouf. La pute de toi, quoi. Ouais, il faudrait un truc. C'est que quand tu loot le corps, tu récupères la lance directement. Tu récupères les armes en fait. Qu'il y a dessus. Ce serait vraiment bien, ça. C'est bon. 1, 2, 3. Putain, non. Je suis pas super vendu encore, mais on va dire que c'est plus simple de... Ça dépend des critiques, honnêtement. Ça dépend des critiques. Les critiques font très mal. Oh mon dieu. J'ai oublié qu'il y en avait autant quand même. On va peut-être en zapper quelques-unes parce que... On va peut-être en zapper quelques-unes. On va peut-être en zapper quelques-unes. Il faudrait de la nourriture critique. On va peut-être en zapper quelques-unes. Ça passe bien. Oh la vache. Après, ce qui est bien, c'est que des bouts de thermite, ça me permet de faire des calls. Donc dans un sens, ça me fait... Ça me fait refarmer de la call. Ça me fait refarmer de la call. Après, les glandes d'acide, je m'en fous un peu. Je vais en zapper maintenant. Je crois qu'on va aller directement tout droit. Voilà. Ça commence à bien faire. Je voudrais bien éviter une attaque. Tain, qu'est-ce que je me protège bien, la vache. Je voulais jeter ma lance et tout ça, mais... C'est pas mal. Ouais, si on fait ça tout le temps. Ah, on repart en fait sur le coup du lancé de lance, quoi. C'est pas mal. Tain, me protéger au bouclier, je vois plus rien en fait. Ça bloque la lumière. C'est pas mal. C'est pas mal. Oh mon dieu... Ça bloque la lumière. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Oh mon dieu... C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Ok. 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 Ramène-toi ! T'es en train de ne tirer pas d'autre ! Et après on remonte et on combat dans l'autre salle comme on avait fait la dernière fois. Est-ce que je vois quelque chose si je fais ça ? Je vois rien du tout, c'est pas grave. Le roi était komak quand même, il était gros. Ce que je veux dire c'est qu'on devrait le voir même dans l'ombre. Ok, notre équipement est bon. On va pas casser. On va se battre dans le noir. J'en ai marre de reculer. Oh la la, mais y'en a combien ? Yes ! Let's go ! Let's go ! Tu prends cher de l'arbalède gros ! Je suis bloqué ! Je clé vélo, clé vélo ! On est bon. On est bon. Let's go ! Il m'a fait tomber ce con. Ok, pas bon. Pas bon. Pas bon. Sous-titrage ST' 501. Pas bon. Pas bon. Pas bon. Pas bon. Pas bon. Pas bon. Tu choisis. Pas bon. Tu es Eugene. Oui ! Ah oui, j'avais plus mon bonus de vie aussi. Ah, fais chier cette putain de wolf qui est là. Oh là là, elle me stresse. Rien que de l'entendre, là. Qu'est-ce que ça me gave. C'est un truc que je n'aime pas du tout. Qu'est-ce qu'on avait à faire ici ? Des pierres. Je ne sais plus ce qu'il y a ici. Oh, il y a des champignons. Par contre, il n'y a plus de bois à couper, je me rends compte. Avant, il n'y avait plein de bois. Donc, tu vas me dire que le bois qui est ici, qu'on peut couper, ne réapparaît pas. Ça, c'est un peu con, ça par contre. Non, il ne réapparaît pas. D'accord. Bon, par contre, c'est bien pour les champignons. Ça, ça y revient. Ça, c'est toujours une bonne chose à farmer, ici. Plus rapide, honnêtement. Bon, oui. Bon, les termites, quoi. Ça, c'est un peu connu, là, mais... Ah. Putain, ça lague. Il y a un endroit qui lague, ici. Je crois que c'était pareil, la dernière fois. Il y a des endroits qui lague, ici. Bon, je crois qu'on a fini. Ah, là, il y a du bois à couper. Il doit y avoir encore plein de termites, non ? Je crois que le problème avec ces termites, là, en fait... Bon, déjà, c'est une fourmilière, quoi. Il y a beaucoup de... Il y en a beaucoup. Mais je crois que... Le plus gros problème, en fait, c'est qu'elles se baladent... Putain. Je suis un piquet. J'ai encore pris des champignons ? Non. Elles se baladent, je crois... Dans toute la fourmilière, en fait. Je crois que c'est pour ça, en fait, qu'on s'en tape énormément. Je vais absolument créer des flares, là, des fusées d'éclairantes, pour voir un peu comment ça fonctionne. C'est ça, je kiffe. Ciel, j'espère. Honnêtement, ce que je demande, c'est qu'elles durent longtemps. C'est honnêtement le seul truc que je demande. Il y a encore du bois, là. Non, ouais, mais c'est... Parce que là, on n'est pas allé. Mais on n'a pas arrêté de combattre, en fait. Donc, oui, c'est ça, en fait. C'est que les termites, elles se baladent partout. Dans la termitière, en fait. Du coup, c'est pour ça qu'on n'arrête pas de s'en taper non-stop, en fait. Bon, franchement, je vais être honnête, avec l'atoul qu'on a, là, qui répare les armes et répare le bouclier, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Surtout des armes comme ça, qui sont rapides. Genre dague, lance. Et tout ça. Parce qu'on n'arrête pas de taper, taper sans cesse. Donc, ça change la vie. Ok, nickel. Voilà. On est à 24. Encore quelques-uns, et on peut se casser. Parce que, voilà. J'ai fait des... Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Est-ce qu'on peut virer d'autre chose ? Non. J'ai fait quelques... Flèches de bois. Du coup, j'ai utilisé mon stock de... Bah, de bois. Du coup. Parce que, aussi, on avait récupéré la dernière fois des... Comment ça s'appelle ? Des duvets, là, d'acariens. Donc, ouais, j'en ai profité. On est allés, là ? Ah oui, c'est pour aller sur le toit. Tu fais nuit, là ? Non, il fait deux heures. Attends, j'ai une surprise. Si, on mène ta fraise. Oh, la pute ! Ah, la pute ! On a combattu tellement... Tellement de veuves noires... Enfin, non, mais ça m'a tellement bouleversé de combattre les veuves noires. Mon timing est complètement à la ramasse. Mon timing pour la bloquer est complètement à la ramasse. Alors, ce que je voudrais d'elle... Vous avez vu, quand c'est des parties d'araignées, c'est comme ça. Morceau d'araignée. Alors que c'est pas la même du tout, hein. C'est pas la même du tout. Donc, on joue ça. Bouge pas, le poison, s'il te plaît. Bouge pas, merci. Le poison. Après, les équinées, là, je sais pas si j'en ai besoin. Est-ce que les autres en donnent ? Les équinées, qu'est-ce que je raconte ? Les kélisères. Les kélisères. Est-ce que l'on a besoin ? Je crois pas. Je crois pas que j'en ai besoin. Ça, les parties de thermite, on va pouvoir faire des cols. Ça, il faut pouvoir faire des cols. Là, on a les champignons. Ça, là, on a le roi thermite. Ça, il faut en faire de l'élastique, là, où je pacote trop quoi. C'est-ce que ça s'appelle. On va pouvoir se casser d'ici. Oh la vache. On va se faire attaquer par les termites. sûrement je suis sûr que il ya un degré genre de tiens peut-être récupérer un peu plus de bois partout je suis sûr qu'il ya un degré d'agressivité genre par rapport à ce qu'on fait genre tuer le roi ça doit compter beaucoup quasiment sûr de ça je suis sûr qu'il n'y en a qu'à l'intérieur qu'est ce que je voudrais faire donc on parte tiens il y en a là des ongles et il y en a certains endroits pas mal parce qu'on va pouvoir faire la cimitar là bientôt c'est comme ça que ça s'appelle nous manque il nous manque juste des ongles quelques-uns pas beaucoup en plus donc ouais non je me suis bloqué j'ai pas pu sauter qu'est niquel donc ouais j'ai regardé aussi l'épée on peut faire on va la faire honnêtement qu'on va rentrer et alors l'épée en l'épée en tic la des grosses tic on va pouvoir faire cette épée elle a des très bons dégâts mais elle vole elle vole la vie donc ça peut être intéressant c'est de la taillade du coup c'est une épée donc on pourrait utiliser ça c'est pas en quoi qu'est ce qu'on a besoin un truc qui est faible contre la taillade avec un élément j'en sais rien honnêtement mais on peut faire ça et bientôt comme j'ai dit la cimetère la cimetère et celle-là elle fait encore plus mal mais par contre elle fait pas le vol de vie mais c'est l'épée ultime quoi elle est super stylée et puis c'est l'épée ultime largement j'en sais pas ce que je préfère est-ce qu'une épée qui fait très mal ou une espée qui vole enfin qui fait un tout petit peu moins mal et qui vole de la vie j'en sais rien du tout est-ce que le vol de vie est vraiment aussi utile que ça ça dépend vraiment de ce qu'on combat en fait en fait faudrait des armes à deux mains qui volent de la vie parce que quand on se protège avec une arme à deux mains on prend des dégâts quand même on prend une partie des dégâts donc du coup ça aurait du sens ne touche pas ça aurait du sens de pouvoir se soigner en fait alors que quand j'ai un bouclier honnêtement elles sont toutes sorties quoi j'ai pas vraiment ce problème ah la vache elle fait pleure la petite j'ai pas vraiment ce problème en fait elle doit être toute de ce côté-là quoi ouais j'ai pas vraiment ce problème en fait avec un bouclier ça se passe bien pour me soigner j'ai mon bandage ça marche très bien j'ai euh mes potions et tout machin mais à demain c'est chaud quoi donc un truc qui vole de la vie à demain je dirais pas non une montagne on fait voir ça qu'on rigole Voilà Tadam Tout ça pour Pour ça Pour l'armure termite Yay J'espère que t'es pas en train de me bouffer Les trucs qui sont en haut La sale pute Ouais non il faut vraiment que je refasse ici Faut vraiment que je le refasse quoi Ils peuvent tous me Ils peuvent me bouffer les trucs qui sont Qui sont à l'étage quoi C'est débile quand même ce système Des fois j'avais déjà des fourmis en fait Qui me bouffaient Genre elles étaient en dessous de la maison Elles me bouffaient Quand j'avais les feux ici là Elles me bouffaient déjà ce qu'il y avait dessus Mais là elles se mettent à 7 étages Et elles arrivent à bouffer le dessus C'est trop con C'est trop trop con Je suis dégoûté de ça Enfin bref Termite Ça c'est stylé Donc Protection contre la poussière Tu gagnes une immunité contre tous les effets de poussière Ça ça peut être pas mal pour la mythe Je pense qu'en théorie On devrait utiliser ça contre la mythe Du coup En gros c'est ça le but du jeu C'est d'aller combattre la mythe De la tuer et de récupérer ça Je crois que c'est comme ça qu'on devrait voir le jeu Parce qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose Il y a une difficulté Il y a toujours plus ou moins une solution Dans le jeu j'ai remarqué Donc c'est très très sympa comme ça Ah oui c'est pour faire ça C'est pour ça que j'en ai besoin de ça Donc je pense que c'est bien C'est un peu comme un Dark Souls J'ai déjà envie de dire Il y a toujours une Facilité pour Enfin une chose Pour rendre le jeu plus facile C'est ça le truc Alors on va voir si ça vaut le coup Donc nuage de poussière Tes attaques de mêlée ont une chance De projeter un nuage de sciure de bois La sciure de bois ça nous faisait quoi ? Ça ralentissait les ennemis Et ça leur faisait baisser les dégâts je crois Enfin pour nous je parle Je crois que ça ralentit le Ouais c'est pas mal C'est pas mal du tout même On va aller tester ça Attends j'ai encore des pierres à crafter Ah tiens une coccinelle Ça m'embête un peu de faire la coccinelle quand même Ça sent toute sympa Oh j'ai pas de soin Attends 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 Deux semaines Quel coup On a un peu oublié ce détail Je n'ai pas de bandage Tu peux oublier ça Tiens il y a un truc qui s'est quand même tué dessus Bon on fait la truc Attends on va faire ça Comme ça on tape tout le monde Oh nuage Je crois qu'elle est ralentit Nuage Nuage Oula Je voulais réparer ma dague Ça va marcher Ouais ça peut Ça peut être intéressant Comme Comme armure En fait Genre armure anti-boss Genre contre la veuve noire Ça ralentit les dégâts Euh non ça ralentit son attaque Pourquoi pas J'ai envie de dire On aurait plus le set là Bloqué Enfin ouais non Non je trouve Je trouve ça potable Je trouve ça très intéressant en fait Comme armure Je trouve ça très très intéressant Donc euh On va te garder On va te garder Et peut-être qu'on va te sortir de temps en temps J'aime beaucoup J'aime beaucoup En fait ce qu'on voulait faire Ah oui Le club La grosse masse C'est ça Donc ça va C'est pas mal hein Les dégâts C'est vraiment pas mal La lance On va la mettre là Très bien Euh qu'est-ce qu'on fait On pourrait aller Comme j'avais dit là On pourrait farmer Euh À l'étage Je sais pas quoi faire Je sais pas quoi faire J'en farme là On retourne se balader là-haut Peut-être ici Là il me manque toujours un truc Mais je sais pas quoi faire en fait là J'ai l'impression que je me perds Et que j'avance pas Que je trouve pas les objets Mais bon Il faut le prendre Il faut le faire petit à petit De toute façon Casse-toi la fourmi Vas-y Va te faire mettre Putain que ça soit ouvert ou fermé La base Toujours les problèmes On va s'équiper pour le tir On va s'équiper pour le tir On se casse Et on va farmer ailleurs Euh Ouais On va aller au jardin Parce que si je retourne dans la zone de gaz Ça sert un peu à rien Pour le moment C'est pas vraiment important Donc on va retourner là Ok On va aller combattre là-bas On va s'équiper en tireur Et on se retrouve là-bas A tout de suite Ok donc On est ici Au jardin Je suis passé par le côté droit Et tout ça Ah oui on cherche ça Tiens on va essayer de trouver Les Les ongles Alors j'ai crafté Euh L'épée Que je disais La dotique La Maquawittle Je pense que c'est comme ça Que ça se prononce Donc les dégâts infligés restaurent de la santé Donc elles volent de la vie Je l'ai que niveau 4 Je sais pas J'ai plus en fait Les pinces De Larves Donc on va pouvoir En tuer quelques-unes je pense Pour Pour se faire un petit stock J'ai fait J'ai finalement fait les fusées éclairantes Donc on va voir un peu comment ça fonctionne Aussi J'ai pris 2 stacks de flèches En bois 40 Donc 80 flèches honnêtement Ça devrait suffire Euh On a notre équipement Donc plus 6 Avec Genre ça Alors ça devrait redonner de l'endurance en fait Qu'on tire la plupart du temps Donc ça c'est bien On va pouvoir tirer encore plus On a des flèches qui font Saignement Euh Et on On a les déplacements qui sont augmentés Quand on tire de temps en temps Et honnêtement ça tombe assez souvent Euh Donc ouais Donc on est comme ça Donc c'est cool Donc je vais voir un peu Comment ça fonctionne ça Euh Comment on fait Donc lancer Lâcher Euh Lâcher Ça marche dans l'eau ou pas J'ai envie de tester aussi Mais ça éclaire bien au moins Enfin on va peut-être pas le lancer dans l'eau Parce qu'on est le matin Bon il est 5h quoi Il commence à faire Mais euh Je voulais tester en fait Surtout les fusées éclairantes Genre euh Ouais enfin on va la garder peut-être cela Mais ça a l'air de durer un petit moment Pour l'instant je suis content Par contre on peut plus les récupérer Ça c'est con On peut pas en fait les allumer Et les prendre en main Donc euh Donc ça c'est une épée tout simple Donc du coup elle est Enfin une épée toute simple Je veux dire qu'elle tape vite en fait C'est une épée Donc ça c'est plutôt cool Ok c'est pas mal les fusées éclairantes Personnellement j'aime bien C'est juste que c'est vraiment chiant à faire Pour les mutations Donc on a l'œil de lynx Même si bof voilà L'œil de lynx plus de vie Parce qu'on risque de se faire taper Sans de orientation Donc c'est l'hérité J'ai mis accro au cardio Si je savais pas quoi mettre d'autre Et le dégât critique augmenté A part hyperactivité Je pense que c'est bien Y'a rien d'autre Qui peut être avantageux en fait A moins qu'on combatte des fourmis Y'a rien d'autre en fait Qui pourrait nous aider Donc ouais On est très rapide quand même Je trouve avec célérité Maintenant au niveau 3 Genre vous voyez un peu la vitesse Honnêtement je la trouve très très bonne Et ça c'est sans avoir le bonus Genre célérité de l'équipement Ou quoi que ce soit Donc très très bon Je pense que niveau Genre Ranger en général On va bien se débrouiller Les roly-poly sont Ah ça aussi il faudrait le marque Ah merde Vas-y attaque moi Attends Vas-y Yes Ah t'es dans la merde maintenant Ah ouais Bonne chance Ça t'apprendra à attaquer Tout et n'importe quoi L'épée J'ai hâte de la tester Je sais pas trop sur quoi Parce qu'on est là pour combattre A l'arbalète Mais voilà Au lieu de la dague J'ai pris ça Parce que du coup En plus je trouve que ça va bien Avec l'équipement Ça fait un peu oriental Je trouve C'est vraiment cool On va voir si tu es Yes c'est là Énorme Ça Cool Oh Merde attends Elle est au dessus Non J'avais complètement oublié Cet endroit On avait Putain on était passé C'est à côté du C'est à côté du Du l'angle Du coup Oh Ah c'est où il y a les larves Je crois Alors fais voir du coup Fais voir un peu Ça Oh la lumière que ça fait Ouais Ouais c'est une fusée éclairante J'ai envie de dire Mais ce qui est con C'est que je voudrais vraiment Pouvoir la mettre en main Là ils ont un peu Merdé C'est une grande portée Je suis pas équipé pour aller sous l'eau Fais chier On peut taper Non on peut pas taper avec ça La merde du coup j'ai rien pour taper sous l'eau Ah si la pelle Je peux taper avec la pelle Mais on peut pas le faire de sous l'eau Ah c'est sûrement un autre moyen en fait d'entrer Enfin je dis ça mais j'ai jamais testé en fait Et ça doit être un autre moyen ça Ouais c'est cette bombe là en fait Enfin attends je dis ça mais je suis pas sûr Que ça soit les larmes Attends Déconne pas Me dis pas qu'il faut balancer la bombe d'ici C'est pas l'endroit Non il y a plein de pierres Est-ce qu'on peut pas tomber à cet endroit là Fais voir Je vais aller à l'extérieur Je vais voir Parce qu'il y a de la lumière Donc c'est peut-être la lumière du jour Ouais non c'est des conneries C'est pas la lumière du jour Non Donc du coup il faut absolument lancer la bombe J'ai qu'un essai Ah mais ça va être fun tu vois Ça va être fun Bombe C'est là comme ça Yes Yes Trop fort Je vais pas vous cacher C'est mon deuxième essai ça C'est mon deuxième essai Je vais être honnête Si vous reculez pas Il fait un rebond en fait par terre Il la balance un peu trop Vers le bas en fait Mais c'est complètement ça qu'il faut faire Très bien Bonjour T'es con ou quoi là ? Qu'est-ce que tu fais ? Mais t'es con ou quoi ? Ah bah putain Si t'es con en fait Ça c'est des conneries Ça c'est marrant C'est faux Oh il y a une dent C'est ça qui est bien Je trouve C'est que même Si vous allez à des endroits Que vous avez en théorie Genre déjà fait plusieurs fois Vous allez quand même Enfin il y a tellement de secrets De choses un peu à droite à gauche Que vous avez beaucoup Beaucoup de chance de tomber Sur quelque chose Que vous avez pas vu encore Et c'est ce qui arrive souvent en fait Je trouve Donc je suis assez content de moi Enfin non Pas de moi Mais je veux dire du jeu en général Mais dans le sens de moi De toujours faire exploration et tout ça Au final ça paye énormément Bon on doit être déjà Oui je sais j'aime bien mettre le bord dans le Ah c'est une autre ouverture ça D'accord j'avais même pas fait attention Quoique Si 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 C'est une autre ouverture Alors on va prendre ça Juste au cas où Si on peut les Genre les garder Et rentrer avec Parce que j'en ai pas Enfin plus beaucoup on va dire Ok très content Très très content J'aime beaucoup notre équipe Bon écoute Bon écoute Bon classe J'aime beaucoup beaucoup la équipe J'ai gardé la masse Alors je voulais la mettre dans le coffre La masse Ah oui c'est vrai qu'on What the fuck C'est vrai qu'on a jamais trouvé la feuille de trèfle Je voulais donc laisser la masse à la maison Et genre Putain il y a une fourme juste là Embuscade dans la pierre N'importe quoi Et utiliser l'épée comme quoi Ce serait notre J'ai peur qu'il balance un caillou en fait Et genre l'épée serait notre arme principale Mais elle est tellement bonne cette masse Puis elle est vachement augmentée et tout Ça serait un peu con de pas la prendre C'est un peu plus de vitesse Oh la la Oh la la Oh la la J'en ai perdu deux Désolé mais les flèches Ces flèches là Elles sont chiantes à faire Donc moi je veux les récupérer Bon c'est pas grave Bon on se casse Saloperie de fourmis quoi C'est pas le plus fun à combattre Ah bon on peut voir le regen un peu comme ça Ça va je peux me soigner Ça va je peux me soigner Je peux me full me soigner en fait Me soigner full quoi Ça va c'est sympa Avec l'épée Si je me fais pas trop Je me fais pas trop taper dessus Ça passe Alors on a fait celui là On pourrait aller faire celui là d'ongle J'ai pris l'habitude de faire du corps à corps maintenant Donc c'est vrai que de jouer à l'arbalète Enfin seulement l'arbalète c'est Putain mais je suis jamais allé là Le pneu là Putain t'es sérieux Qu'est-ce que j'ai fait ? Jamais allé là Je crois qu'il y a des trucs dans l'eau Quoique Y'a pas un endroit où je peux descendre doucement ? Je suis déjà venu là ou pas ? J'ai pas l'impression Enfin si peut-être Mais j'ai fait le tour vite fait Là bas y'a un donut Bon Allez go Clé collante Je fais une gomme C'est lesquels ceux-là ? Ouais c'est les âmes ça Oui donc c'est oui J'ai vu l'agressivité Ok comment on sort ? Voilà Donc on a un autre coffre On a un autre coffre Celui-là je l'aurais jamais trouvé comme ça Si on sait ce qu'on vient de faire Non ce que je voulais dire Je voulais dire c'est que je pensais vraiment pas avoir un autre coffre En fait trouver un autre coffre Si la plupart du temps les autres coffres J'allais dire ils sont plutôt exposés vers le Vers le Le but de notre mission en fait dans les Dans les biomes Mais en fait je suis pas vraiment sûr de ce que je dis On y a Oui on l'a pris celui-là en plus Oh putain pourquoi je suis sauté ? Que con On est peut-être venus mais il faisait nuit Sans déconner les russiens J'essaie de voir si mon endurance remonte Mais j'ai pas l'impression que ça marche Mais j'ai pas l'impression que ça marche Est-ce que ça serait pas plutôt arc du coup ? Bon après ça marche bien Ah je suis embêté Par contre il faut que je te tue Je suis pas complètement vendu sur le fait que ça fonctionne C'est vrai qu'avec des arcs et des bâtons Mais bon Je sais pas Après on faisait du pollen quand ça disait Ah non mais ça disait tir Ah j'en sais rien J'en sais rien s'il faut ça marche pas du tout Ça me fait chier quand même Ça me fait chier que ça marche pas du tout en fait avec l'arbalète Parce que bon Après on a toujours le saignement Le saignement ça marche Le saignement ça dit quoi ? A l'arc ou au bâton Et le saignement ça fonctionne On voit la vie descendre Je suis pas con Ah si mais Bon je vais voir un peu cet endroit de l'horreur là Veuve noire Je suis pas équipé Non je vais pas couper Mon dieu non Non je vais pas couper N'importe quoi C'est pas la vie Donc il y en a plusieurs. Ok. Donc il y en a plusieurs. C'est bon à savoir en fait. Donc la caisse à outils. Ah je dis que je ne suis pas équipé, c'est faux en fait. Si jamais on arrive à l'agrugé. Attends, de dégagézant. Mais attends, il y a des toiles de partout, t'es ouf là. Elle a été stoppée. Ouais, ça c'est eu de lynx. Il y a un ratin. Il ne nous a pas donné. C'est lui. Put. Je voudrais me soigner en fait. Mais ça n'a pas l'air de très bien marcher. Il me fait toujours le toucher. Je voudrais me soigner en... T'as pensé. Moi je veux ça. Ouais, je veux absolument ça. Voilà, il faut qu'on boive. C'était très bon. Attends, on a des ongles ici. Peut-être là. Oh ! Ça a l'air d'être un endroit pourri ici, honnêtement. Genre... Plein de gros trucs. Ouais, il y a où le poids ? Ça doit être au-dessus. Ouais, je sens que je ne vais pas aimer du tout ici. Ça, honnêtement, on aurait dû y aller en équipe. Bon, c'est pas grave. Non, on va... On va rien dire, on va rien dire. On va le faire avec notre équipement. On a déjà fait plein de trucs super en ranger, donc je ne vois pas pourquoi là on n'y arriverait pas. Je n'arrive pas à monter. Il y a du bois. Ah, je suis bloqué. Ok. Yes, là, trouvé. Ok. Je crois qu'on en a assez pour faire l'épée. C'est quoi, ça ? Une goutte d'eau ou c'est un truc ? On va essayer de faire la veuve noire. On va essayer de la coincer quelque part. On va essayer de la coincer quelque part. Parce que si on arrive à la coincer, on peut, avec autant de flèches et l'arbalète niveau 8. On va essayer de la coincer. Oui, on peut. Comment on monte ? Comme ça. Ouais, oh, acide. Prends le bonbon acide ou pas ? Putain, mon équipement, quoi. C'est quoi ça ? Un chewing-gum ? Ouais, donc, bah, alors, tu t'attendra. Comment je passe ? Je peux pas passer, je peux pas courir et sauter, si. Oh là là, qu'est-ce que c'est relou, cet endroit ? Attends, est-ce qu'on peut construire des choses, ici ? Ah ! J'ai vu de l'argile en bas. Ouh, c'est beaucoup de bordel pour... Bah, pour j'en sais rien, en fait. Je sais pas si ça vaut le coup. Les acariens en bas. Oh, y'a des chrysalides. Là, je me disais, c'est une... C'est bien de l'argile, ça. Eh, nickel. Nickel. C'est reparti, on monte. Bon, ça me fait chier, parce qu'on perd énormément de temps. C'est quoi, ça ? Ah oui, c'est bon. C'est pas... Le truc, c'est que si on... Pardon. Je devrais pas en avoir besoin. Plus de... Plus de besoin. Si jamais on... On se fait de la veuve noire, euh... Veuve noire dans la nuit, euh... Après, j'ai l'impression qu'elle, elle est aussi dans un endroit de merde. Comparé à l'autre. Parce que l'autre, elle est plutôt chill dans... Dans une petite grotte, y'a personne aux alentours. Elle, euh... Bon, y'a les larves, tout ça, quoi. Mais j'adore faire de la plateforme. Oh là là, ça tue. Oh, je suis menti. C'est pas le derrière. Non ! Comment j'ai fait... Dernière fois. Oui, sur le rebord, comme ça. Eh ben, putain. Yes, il nous donne. Ça tue. On aurait pu sûrement passer par l'autre côté, mais je suis pas sûr. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose là-bas. Bah, ça vaut le coup. Je sais pas du tout. Combien de... Si, non, ça sert à rien. On n'en va pas assez. C'est-à-dire qu'on est passé à côté d'une veuve noire plusieurs fois en route. Bon, mais bon... Bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait, nous ? Donc, elle doit être là-bas. Là-dedans. Bah, en dessous, là. Ah, putain. Ok, c'est le moment où ça fait peur. C'est le moment... Fourmilière de la tondeuse à gazon. Il y a une fourmilière ici aussi. Bon, je vais être honnête. En fait, on a pris le mauvais set au mauvais moment. C'est ouf. Genre là, on peut strictement rien faire à l'extérieur. J'avoue que je suis un peu déçu. Et que l'heure ? 11h40. Il faut bien dormir. À la limite. Il a fait quoi, le débarquement ? Avec les jouets ? Mais ouais, je vais être honnête, je suis déçu, là. Oh, merde. Je ne suis pas du tout équipé pour... Ça va, on lui fait des bons dégâts. Ça va, on lui fait des bons dégâts. On a ça, mais on est plein de toute façon. Je ne vais pas le prendre. Je voudrais me faire un camp et dormir, en fait. On passe la nuit et on essaye de faire l'avenir. Bon, peut-être qu'on va arrêter là, l'épisode, sinon ça va durer trop longtemps. Je ne sais pas vraiment, parce que là, en fait, on tourne en rond. Je ne suis pas extrêmement bien équipé pour ce que je veux faire. On est plein aussi. On est honnêtement plein. Donc, ouais, c'est bof. Après, bon, on n'est pas venu pour rien. On a récupéré plein de trucs. On a récupéré des dents. On a récupéré... Tiens, en parlant de dents, on devrait pouvoir augmenter le niveau. On a récupéré... Des pierres. Donc, ouais. Ça, c'est une pomme. Faire gaffe sur mon plein de formilles. Donc, on a trouvé une nouvelle formilière aussi. Où est-ce qu'on est ? Où est-ce qu'on est ? Non, c'est la formilière ! What the fuck ? What the fuck ? Trois fois. Yes ! Vas-y, mettez-vous sur la gueule. Si, on y était là, par contre. Il y a des bonbons acides ? Oh, il y ahö. 아마. ... ... oh la vache c'est lui qui m'a fait peur putain je me suis dit c'est quoi ce bruit oh la vache putain jumpscare de merde un truc qu'il faudrait un set ou alors un accessoire leur changement rapide d'armes ou alors j'ai pas en recharge plus vite j'en sais rien on l'a déjà rechargement ok les autres essayent de s'accoupler ça marche pas très bien du bon bien yes ça a marché faut que je teste les flèches à pas aussi faut absolument que je teste les flèches à pas nickel putain je t'aime toi ciao absolument qu'on teste les flèches à pas mais oui c'est bon mais j'en ai bon on va rentrer il faut que je teste bien les flèches à pas voir si ça marche bah on va voir comment ça marche tout simplement allez on va se casser d'ici comme ça je peux prendre mon arbalète bon notre équipement est pas mal pour l'arbalète est-ce que est-ce que c'est le meilleur j'en sais j'aime beaucoup moi le rechargement rapide du 7 du four million j'aime beaucoup ça après le saignement je sais pas bah ça aide oui sûrement c'est bon mais ce que j'aime bien c'est le boost de vitesse de défaut qu'on a ça c'est cool ça c'est très très cool puis en plus avec célérité ça fonctionne bien célérité la mutation je parle donc donc ouais on se déplace quand même très vite mais j'ai pas vu j'ai pas vraiment oh putain ça va tomber mais bon ok remonte j'ai pas vraiment vu le boost d'endurance sur les tirs parce que trois fois quand même parce que c'est les parties d'armure qui font ça et là on a le parti d'armure au niveau 6 et on a les trois qui sont au niveau 6 donc bon en théorie ça devrait sortir souvent dans mon esprit c'est comme ça que je le vois mais j'ai pas vu ça alors est-ce que c'est vraiment seulement pour les arcs ça je trouve ça con si c'est vraiment pour les arcs c'est pas vraiment l'arc qu'on a besoin c'est surtout l'arbalète en fait je vais me renseigner sur internet je vais faire des tests aussi avec l'arc parce que si ça le truc en fait dans mon esprit si ça proc à mort le truc de récupérer de l'endurance le bœuf bah en gros en fait on fait que tirer c'est ça la chose intéressante c'est qu'on fait que tirer après si l'arbalète ça marche pas mais que ça marche à l'arc maintenant en plus notre arc il casse pas enfin nos armes elle casse pas donc du coup on peut spammer vous voyez donc du coup l'arbalète devient moins intéressante enfin après tant que vous avez de tant que vous avez des flèches parce que l'arbalète fait quand même nettement plus mal ah oui j'ai bougé les plantes parce que ça foutait la merde avec les charançons on va dormir on va faire un petit test on va dormir on va faire un petit test genre peut-être que c'est que c'est vraiment que l'arc ou le bâton il y a ça faut que je range ça je les mets là je sais pas relancer des cols j'ai oublié alors fais voir j'en ai encore 8 de fusée éclairante je verrai ça après qu'est-ce que je vais dire ouais je prends l'arc par contre ce qui est emmerdant c'est qu'il faut que je regarde mon endurance pendant que je fais que tirer c'est un peu emmerdant il faudrait que quelque chose se bloque en fait genre une coccinelle qui se bloque et comme ça j'ai pas besoin de de faire attention à ce qu'elle fait et je peux je peux simplement me concentrer sur mon endurance après l'épée par contre cette épée est cool honnêtement elle tape vite les dégâts sont très potables l'autre elle va faire encore plus mal ah peut-être que l'autre on peut la crafter tiens elle va faire encore plus mal bon par contre le régène de vie ouais bof honnêtement je pense pas que ça soit utile je pense vraiment pas que ça soit utile le régène de vie aussi pour faire la différence avec l'arbalète et l'arc pourquoi avant on prenait par exemple les deux c'est parce que l'un cassait en fait la plupart du temps mais après quand même l'arbalète était mieux faisait plus de dégâts maintenant maintenant on a plus le problème de cassage mais on a quand même le problème de de dégâts quoi alors attends est-ce qu'on est bien ici ah mon endurance elle vient de remonter regardez regardez elle fait que mon remonté là on a le boost de vitesse là ça remontait bon là maintenant on sait à quoi ça ressemble en fait l'endurance qui revient automatiquement ok donc on sait à quoi ça ressemble c'est déjà ça ouais Faut voir si ça fonctionne aussi Sur l'arbalète Mais je l'ai pas vu On va en tenter Donc on a vu ça La différence de dégâts s'il te plaît Même si Si c'est bien Parce que vous avez vu j'ai fait que tirer J'ai vraiment fait que tirer Non stop Et en plus c'est une coccinelle Donc c'est pas comme si je faisais vraiment beaucoup dessus Même si ça fonctionne Ça vaut pas le coup du tout Si c'est que avec l'arc Ou alors il faut un autre arc Faut complètement un autre arc J'ai une autre coccinelle là De voir si je me place bien Avec l'arbalète Parce que là c'est plus facile à voir vu qu'on perd énormément d'endurance Faut pas que je la loupe aussi putain abruti quoi Je fais attention à mon endurance Je fais pas attention à mon coccinelle Là y'a rien Y'a rien qui se passe Non on gagne pas l'endurance On gagne par contre la vitesse Ça c'est sûr On l'a déjà vu Mais on gagne pas l'endurance Ah là on a gagné l'endurance Bon bah je suis un peu déçu Je suis un peu déçu Je sais pas trop quoi en penser Je vais y réfléchir Je pense que le set est intéressant Mais il était intéressant seulement avec l'arbalète Donc du coup Le tir rapide de l'autre est plus intéressant Si on veut jouer avec l'arbalète Si on veut vraiment faire de l'arbalète Et à la limite On a peut-être même pas besoin d'un set Vraiment Ah ça me dégoûte un peu Ça me dégoûte un peu là Ça aurait pu être un truc vraiment intéressant Mais là non Barre de soif on s'en fout Ouais c'est le set complet du fourmillon Le recharge rapide c'est bien Le tir frein ça peut être intéressant Etourdissement à l'arc à la limite Ouais mais à la limite oui c'est Si jamais on veut jouer à l'arc J'ai envie de dire Bah ouais là ça fait saignement quoi A quelle distance Ou alors bâton Faudra voir Si les bâtons sont pétés On prend les bâtons On teste avec les bâtons Là là on est sûr que ça marchera Alors comme j'avais dit On a ça Oh on en a 8 Hop de toute façon j'ai pas les corbes Mais ouais Cette épée elle va faire très mal Et je pense que ça sera mieux quand même Qu'est-ce qui se passe là Cassez-vous Casse-toi la fourmi Je m'as gavé Ah pardon Bon on va mettre fin à l'épisode de toute façon Donc on a ça La cimetière à faire Qui est mieux Qui a plus de dégâts Donc je pense que c'est mieux Plus intéressant On a après on a On a les bâtons Les bâtons qu'on peut faire Donc juste que j'économise Pour faire des cubes Les cubes je peux pas les faire Ah non c'est les bijoux que je peux pas faire Les cubes je peux les faire Yes Les cubes je peux les faire On peut faire des bâtons Oh ça tue Ça tue On fait quoi Alors il nous faut genre Un cube Acidulé Alors un cube Acidulé Après il nous faut Quatre épicés Est-ce qu'ils cuisent en même temps Oui ils cuisent en même temps Quatre épicés Et cube menthol Quatre Cinq pardon Cube Menthol Mentholé J'ai pas J'ai pas la glace Bon bah du coup Vous allez attendre Et on va faire les bâtons Vous allez un peu attendre Bon je suis un peu déçu Pour le coup du set Là j'avoue que L'arc est complètement obsolète En fait Avec les dégâts de cet arbalète L'arc est obsolète Et si jamais on veut jouer à l'arc Honnêtement Utilisez l'abeille Parce que du coup Vous aurez de l'étourdissement Avec l'arc Après si vous voulez faire du DPS pur Parce que ça aussi c'est autre chose Du coup Du DPS pur En coop Je dirais Du DPS pur en coop Utilisez Ce set là Avec l'arc Peut-être Voilà enfin l'arbalète sera mieux quand même Que du coup vous faites que tirer Vous voyez ce que je veux dire Vous en foutez en fait De l'efficacité Parce que c'est des tirs à l'infini Vous avez virtuellement Endurance infinie C'est ça le truc C'est ça qu'il faut se dire en fait Donc c'est intéressant C'est pas fait quoi Donc c'est ça qui est intéressant C'est l'endurance infinie Mais en solo Ça sert pas à grand chose Non je suis un peu déçu Alors ça Donc ça il me reste plus que 40 Parce que j'en ai encore utilisé J'étais monté à 80 Ou 40 Les épines larvaires Il faut qu'on aille tuer des larves Honnêtement Honnêtement il faut qu'on aille tuer des larves Et honnêtement On pourrait faire des larves toxiques Je crois que la prochaine fois On va faire une sorte de petite farm Dans l'endroit toxique Pour faire des larves Et de la pourriture Non ? Ou alors on retourne faire la veuve noire La nouvelle qu'on a trouvé peut-être Sûrement des choses Ah je sais pas On verra Oh putain Allez Que ça me fasse rêver Là les bâtons J'espère que les bâtons sont bien On peut en faire deux Ah non peut-être pas Faut que je regarde les ingrédients qu'on a C'est bon C'est parti C'est parti Nouvelle arme Nouvelles armes Let's go Alors On a acide Il en faut 5 5 5 Ah non non On est bon On est bon Et bâtons Et ça on fera plus tard Let's go Bâtons acidulés Bâtons épicés Alors celui-là Alors bâtons fait de bonbons acides Consuit par la chimie interdite Et science obscure Limite les effets d'un sort magique Trouvés dans les minotaures Et les myrmidons Ok Donc ça Ça fait On va voir comment ça marche What the fuck On peut charger aussi Mais non Mais non Et c'est quoi le C'est quoi le problème en fait Et on peut parer avec Oui parce qu'on a le chapeau Alors attends Qu'est-ce qu'il nous donne ce set du coup Alors attends Le remboursement de l'endurance Avec le bâton Et le saignement Non mais c'est débile Mais c'est quoi ces trucs C'est complètement con L'attaque elle est démesurée Par contre l'étourdissement Il est énorme C'est genre les armes ultimes du jeu C'est ça Ça ricoche et tout Ça me fait les dégâts ou pas Bon par contre Ça consomme masse d'endurance Ok je comprends pourquoi C'est remboursement d'endurance Il est super classe Oh la vache Ça m'éblouit et tout On a plus besoin de lumière aussi Pendant la nuit On peut tuer quelque chose Non par contre les projectiles Ils sont médias C'est super C'est débile Mais go bâton Par contre c'est voir l'endurance C'est une certaine masse d'endurance Ouais c'est énorme C'est énormissime J'avoue que ce set là Peut être vraiment intéressant Pour le bâton Après on avait le chapeau Je sais pas ce qu'il fait Je me rappelle plus ce qu'il fait Je sais qu'il augmente la parade Ah oui je crois qu'il augmente les dégâts Quand on part avec le bâton Un truc comme ça On peut pas mettre Armure légère Fenêtre de parade du bâton Dégâts du bâton de parade Les attaques avec le bâton Augmentent votre Quoi ? Les attaques avec des bâtons Augmentent votre fenêtre De blocage parfaite Pendant une courte période Les blocs parfaits Augmentent les dégâts Que vous vous infligez Avec le bâton Pendant une courte période Hum Ah si on a le set complet Avec ça Ah oui on a le bonus de vitesse Hum Je sais pas Je sais pas lequel est mieux Après ils font Ils font différents trucs Donc ça par exemple C'est pour le Sur DPS Avec des explosions T'as l'autre Pour l'étourdissement Il n'y a pas de femmes Mais c'est mieux que rien Il est trop bien Et maintenant Je veux voir Ce qui fait le froid Quoi Parce que le froid Il doit faire autre chose J'espère que le froid Ce sera Un genre Un truc De près Ah vas-y Tu vas me faire un test Mal les dégâts Ça la pousse Automatiquement C'est énorme Oh ça l'a mis Oh merde Tu vois un peu Les bonus Ok on va devenir un magicien Je m'en fous On est magicien maintenant On est complètement magicien C'est bon c'est parti On va être un magicien Allez Je vous dis à la prochaine Portez vous bien Ciao ciao Ciao